Alors dans cette vidéo, on va parler du Sénégal, encore une fois, parce que voilà, personne n'aime pas que je parle du Sénégal ou quelque chose qui sort dans le cadre du business, je vous comprends très bien. C'est votre amour envers moi, c'est pourquoi quand je parle souvent de la politique, parce qu'on va parler de Ousmane Sonko, bien sûr, avec Khalifa Ababa Karsal, je pense qu'il y a beaucoup de manipulations aujourd'hui au Sénégal. Étant un jeune qui s'intéresse à l'évolution, sur tous les niveaux en tout cas de mon pays, je me sens obligé d'intervenir. La même amour que vous avez envers moi pour me dire, voilà, on t'aime, on ne veut pas que tu interviennes sur César de Sos, c'est la même amour que j'ai envers vous, mais c'est la même amour que j'ai envers mon continent et mon pays. C'est ça qui m'oblige de temps en temps d'en parler, mais je ne vais pas dire des choses qui peuvent blesser personne, je donne mon point de vue, comme notre constitution nous l'a permis, a permis tout le monde, comme on le dit, a le droit d'exprimer, d'écrire, en tout cas de parler, tout ça, on a le droit de le faire. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est en train de circuler sur la toile, donc il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent que toi tu es un pro Sonko, je ne suis pas un pro Sonko, parce que qu'est-ce qu'un pro Sonko ? Si c'est avoir une carte de parti, je ne l'ai pas. Si c'est connaître Sonko ou connaître quelqu'un, je ne l'ai pas. Si c'est adhérer dans un groupe de PASTEF pour être membre de PASTEF, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne suis pas un pro Sonko dans ce cadre. Par contre, je suis un pro Sonko par rapport à ses idéologies, ses principes, c'est les concepts qu'il est en train de le proposer, sa façon de voir la bonne gouvernance, etc. Je me retrouve, pour être honnête, parce que je me retrouve à 100% de ce qu'il dit, donc c'est pourquoi j'observe aussi son évolution et tout ce qu'il est en train de faire. Et si je vois sur les médias, c'est sociaux surtout, je suis hors du Sénégal, mais je suis très bien sur ce qui se passe, le camp de Khalifa Ababa Kassal. Parce qu'actuellement, ce qui est en actualité au Sénégal, c'est le dialogue que Makissal a initié. Bon, il appelle les gens de venir discuter le processus électoral pour voir comment on peut aller organiser les élections présidentielles le plus rapidement possible. Parce que l'Assemblée nationale, à quoi qu'on puisse dire, a déjà voté le samedi passé, le rapport de cette élection présidentielle pour le 15 décembre. Par contre, il y a les députés qui ont déposé un recours au niveau de la Cour suprême, les candidats qui ont déposé des recours au niveau du Conseil constitutionnel, etc. Et j'ai écouté aussi quelqu'un comme Serti Djandjei qui a dit des choses très importantes. Aujourd'hui, je pense qu'organiser l'élection présidentielle le 25 février, ça sera un peu compliqué. Mais comment on peut faire de telle sorte, même si on ne l'organise pas le 25 février, on va ajouter une semaine ou deux semaines ou un mois, peu importe. Mais en tout cas, ils sont dans ces discussions. Mais ça, ça demande aussi une vraie discussion, séance de travail et tout. Et dans ce cadre, on sait très bien, si vous êtes honnête et vous n'êtes pas un hypocrisie ou hypocrite, tu sais qu'aujourd'hui au Sénégal, pour faire un dialogue, un vrai dialogue, on n'a pas besoin d'appeler 90 millions de personnes. On n'a pas besoin d'appeler les 18 millions de Sénégal. On a besoin juste d'écouter, de discuter avec Ousmane Sonko. C'est-à-dire que souvent, quand on le dit comme ça, c'est comme si on ne donne pas de la valeur ou de l'importance aux autres acteurs politiques. C'est vrai, on vous donne de l'importance. C'est vrai, on vous respecte. Mais quoi qu'on puisse dire, on a fait un dialogue il n'y a même pas 3 mois, 4 mois. Pourquoi ce dialogue n'a pas abouti à rien du tout ? Pourquoi on va appeler encore un dialogue ? Qui n'a pas participé à ce dialogue précédent ? C'est uniquement Ousmane Sonko. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, 90% de la jeunesse sénégalaise écoute Ousmane Sonko, on dit ce qui m'a fait un peu rire cette semaine. Je pense que si quelqu'un réfléchit bien, doit comprendre ce qui dirige l'opposition. On dit coalition, on dit c'est Ousmane Sonko qui est le candidat. Ousmane Sonko dit c'est Diomay Faï qui est le candidat. Tout le monde est rangé derrière Diomay Faï. Et cette semaine, j'ai entendu, j'ai lu sur les réseaux que Ousmane Sonko a dessiné Moustapha Girassi comme directeur de campagne de Diomay. Vous avez bien compris ? On n'a pas dit que Diomay a dessiné directeur de campagne. On a dit que c'est... Mais c'est normal parce que Diomay, il sait très bien que... Même lui, s'il était là, lui, il est en prison. Même Diomay dort, il va vous dire la même chose. C'est Ousmane Sonko qui est fou. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, Khalifa Sale est en train de faire... Moi, je regarde Khalifa Sale avec ses gars faire le tour des médias. Surtout aujourd'hui, des conférences de presse pour dire quoi ? Nous, on ne va pas participer à ce dialogue. Nous, on ne fait pas de dialogue. Nous, lorsque Sonko disait qu'on ne fait pas de dialogue sur ces conditions-là, vous, vous étiez parti. Et ensuite, on a vu Khalifa Sale sur tous les médias, national et international, comme France 24, T25 Monde, et tous les médias nationaux. Pour dire quoi ? Pour légitimer, pour justifier sa participation à ce dialogue. Il dit quoi ? Moi, je suis un homme de dialogue. Il dit qu'il a participé à tous ces dialogues, tous les dialogues. Et il a même allé plus loin en disant que même étant en prison en 2019, j'ai participé au dialogue. Il dit que lui, il croit au dialogue parce que c'est ça qui peut faire avancer les choses. Mais toi qui nous dis tout ça en moins de haut mois, aujourd'hui, tu veux nous faire croire que tu ne crois plus au dialogue ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire que la personne, en moins de haut mois, ils devaient même, leur camp même devait être honte de dire, les Sénégalais, je ne participerais pas à ce dialogue. Parce que Khalifa, on n'est pas en train d'inventer rien du tout. Allez-y voir les dernières interviews de Khalifa Saleh sur le canal, sur France 24, sur toutes les télés. Il dit que moi, je suis un homme de dialogue, je crois au dialogue et c'est ça qui fait avancer les choses. C'est pourquoi j'ai participé. Mais tu crois à la source ? Aujourd'hui, on appelle encore dialogue. Tu consorts rapidement pour dire que, oui, je ne vais pas participer au dialogue. On a compris le message. parce qu'on pense que Ousmane Sonko va participer à ce dialogue. Et là, vous voulez préparer l'opinion. Mais ça ne marche pas. Et ça ne va pas marcher. Parce que ce que les gens doivent comprendre aussi, je l'ai dit, voilà, parce qu'on ne peut pas rester sans rien dire, en regardant tous ces formes de manipulation. Ousmane Sonko n'a pas participé au dialogue précédent. Ousmane Sonko n'a voulu dire ceci. Mais il faut qu'on soit honnête. Ousmane Sonko n'a jamais dit. « Moi, je ne vais pas participer au dialogue. » Il avait des conditions. Parce que, lorsqu'on appelait dialogue, dialogue, en ce moment-là, Ousmane Sonko, son secrétaire général, Bassiru Djomaïfaï, était en prison à cause de lui. Parce que lorsqu'on a essayé d'activer les dossiers de Mambé Nyaï, de diffamation, c'est sous ces conditions que Bassiru Djomaïfaï a écrit sur Facebook des choses concernant les magistrats. Il s'est fait arrêter à cause de ça. Padulhu Keïta, qui était aussi le coordonnateur de Nemeku Tour qu'Ousmane Sonko était en train de faire, était en prison. À cause de quoi, il a juste posé une question sur Facebook en disant que « J'espère qu'on n'a pas tué mes frères gendarmes. » On se souvient de toute cette histoire-là. Il était en prison. Sous-qu'aujourd'hui même, il est en prison. Hannibal et des centaines et des centaines de jeunes, pour ne pas dire des milliers de jeunes, à cause d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dit qu'on ne peut pas négocier avec une pistolet sur la tempe. C'est ses mots. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre, mais il ne peut pas aller faire un dialogue sur ses circonstances. Parce que c'est comme si lui-même, il a répété « On va faire ça. Si tu n'acceptes pas le dialogue, tu perds ça. » C'est sur ces conditions que Ousmane Sonko a dit qu'il ne va pas participer sur ces conditions. Et c'est normal et c'est légitime. Les alliés et les partisans d'Ousmane Sonko à l'époque devaient comprendre ça et dire que « Oui, président Makissal, c'est normal. Vous voulez faire un dialogue avec l'opposition parce que Bactéry Médiaz avait dit que Ousmane Sonko doit participer parce qu'il m'avait donné son parole. Oui, je ne dis pas qu'il a donné ou il n'a pas donné parce que là, c'est autre chose. On n'a jamais entendu Ousmane Sonko prononcer sur ça. Mais si c'était honnête et sincère, Bactéry Médiaz et Khalifa Saleh devaient aller dire à Makissal « Tu veux Ousmane Sonko participer ? » Mais libère ces gars. Ousmane Sonko aussi, il participe. Le secrétaire général qui doit faire le rapport au niveau de PDS et au niveau de Pasteur, il est en prison libéré Bassele Jomaefeu, libéré Hannibal, libéré ces jeunes-là. Et en ce moment-là, l'opposition, on vient dialoguer. Mais ils n'ont pas fait. Ils sont partis juste pour leur intérêt avec le fameux mot « konabokrek » qui signifie que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de participer. De faire partie. C'est comme ça qu'ils sont partis à ce dialogue-là. Ça n'a pas abouti à rien du tout. Parce que là-bas, tous les opposants, encore une fois, on vous respecte beaucoup, mais tous les opposants qui ont participé à ce dialogue, les gens ne l'écoutent pas. Ils n'ont aucune... C'est-à-dire que la seule chose qu'on souhaite aujourd'hui ou qu'on demande ou qu'on attend avec impatience, c'est la prochaine élection législative. La prochaine élection municipale. On sera qui est qui. Parce qu'aujourd'hui, si les gens de Khalifa Salle comme Barthémy Midyaz gagnent les élections au niveau de Dakar, être maire de Dakar, c'est grâce à PASTEF quoi qu'on puisse dire. si les maires, 80% des maires de la coalition Yévi-Askenui qui ont gagné leur localité, c'est grâce à Ousmane Songo. Donc là, on le sait, parce que les gens qui sont partis voter, ils sont votés parce que c'est Ousmane Songo. Donc si on arrive à un certain niveau, vous, vous êtes partis, dialoguez, et Ousmane Songo était dans ces circonstances-là, et lorsqu'il est en prison, c'est comme si que vous... c'est exactement ce que vous souhaitez à Ousmane Songo. J'ai écouté quelqu'un comme Barthémy Midyaz au niveau de TFM, il dit parce qu'il n'a pas accepté de dialoguer. C'est-à-dire que vous, vous voulez que ce qui lui arrive à Ousmane Songo et son parti lui est arrivé pour que vous pouvez dire que oui, parce que nous, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de légitimité. Le peuple ne vous écoute même pas, vous le savez très bien. Vous êtes moins politiquement. Quand vous sortez, moi, ce que j'attendais, c'est une campagne électorale au Sénégal. Tu vas voir des gens qui vont sortir, il n'y a même pas 5 personnes qui vont le suivre. On n'est plus dans cette bataille de bataille en guerre avec les gens. Non, les gens aujourd'hui, ils suivent ce qu'ils suivent et le reste, allez-y. Vous allez le voir, les gens ne le reçuent même pas. Donc, je voulais vraiment partager ça et dire qu'Ousmane Songo n'a jamais dit. Nous, on s'en fout si Ousmane Songo respecte toutes ces conditions et moi, je serais un peu déçu pour être honnête de voir Ousmane Songo aller dialoguer sans la libération de Diomaï Fahy, sans la libération de ces jeunes qui sont en prison, sans la libération de Hannibal, de Fadilu Keïta. C'est serré dessus pour être honnête parce que je me suis dit que pourquoi tu n'étais pas parti donc en 2 mai il y a 3 mois de cela. mais si maintenant toutes ces personnes sont libres, Ousmane Songo partait au dialogue, moi je m'en fous, je dis ok d'accord, il a ses principes, ils ont respecté son principe, le dialogue c'est discuter, ça ne veut pas dire qu'aller être d'accord sur tous les points. Troisième point, maintenant, le fait que, comme on dit, toi tu comptes plus sur la balance et tu peux mélanger tout le monde, les gens ils ne sont plus, ils ne sont plus, ils ne sont plus, voilà, c'est-à-dire que du coup bien ils ne sont pas des idiots, on a compris, on a compris les messages que les gens vont faire passer sur la toile, etc., et on ne va pas tomber sur ces arts de pièce. Vous êtes libre d'être d'accord ou de ne pas d'accord avec moi, voilà, et comme je l'ai dit, vous m'aimez, sauf ma famille, mes amis, d'entreprendre autour de moi, sur Facebook, partout, et à chaque fois que je parle des studios comme ça, je recevais dizaines, 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 des dizaines, pour ne pas dire des centaines de messages, à ceux qui parlent nous de business, parlent nous de l'argent, parlent nous de ça, ne vous inquiétez pas, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va continuer à faire, mais j'aime l'Afrique, pourquoi de temps en temps je parle de mon président, respect, capitaine Ibrahim Traware, mon collègue Ibrahim, comment il s'appelle, Abdurrahman Tiani, ou bien mon président, Assim Guita, ou bien même mon président, Alassane Draman Ouattara, ado, notre papa, qui est en train de faire un travail extraordinaire, quoi qu'on puisse dire, en matière de réalisation dans notre pays, ici à Abidjan, parce que moi, j'ai beaucoup de pays aujourd'hui, je vais voir quel pays qui va me donner en premier, une deuxième nationalité, voilà, parce que j'adore, je l'aime, je ne le cherche pas ailleurs, je le cherche dans mon propre pays qui est l'Afrique, je pense que les cas, les passeports CDAO, devaient nous vraiment, et les cadentes CDAO, devaient nous permettre de se sentir à l'aise sur chaque pays, mais je pense qu'avoir une nationalité ivoirienne ou burkinabé ou malien sera encore en plus, donc je suis sur le coup, voilà, et donc c'est pourquoi de temps en temps, je ne peux pas le garder dans mon cœur quand je vois ce qui se passe, en tout cas, je souhaite, voilà, je priais pour que tous les jours, pour que la paix revienne le plus rapidement au Sénégal, parce que ces deux derniers ou trois derniers jours avec les manifestations, il y a plus de trois mois de jeunes, qui étaient des espoirs de leur famille, qui sont partis à cet âge-là, donc je pense qu'il n'y a rien au monde qui peut justifier ça, des jeunes, vraiment très jeunes, souvent tués, moi je ne vais pas rentrer sur tués par balle réelle ou pas, en tout cas, ce qui se passe, c'est à vraiment dénoncer, voilà, je pense que chacun doit revenir à la région, que ce soit l'État du Sénégal, bien sûr, il n'y a personne qui est d'accord de ce qui s'est passé, personne, personne n'est pas d'accord, mais comme ce qui est fait est fait, il faut qu'on puisse trouver une solution le plus rapidement possible et la paix revient dans mon pays, les investisseurs continuent à avoir la confiance de venir investir dans le pays, voilà, en tout cas, les activités continuent à fonctionner comme il se doit, merci, merci, si vous n'êtes pas d'accord aussi, si vous le dites sur les commentaires, moi ça ne me fait rien, je suis très open et je suis très démocrate et je suis très, 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 comment on le dit, j'accepte les critiques, j'accepte les critiques, voilà les amis, en tout cas, je vous attends, vous sur les messages, d'accord, il n'y a pas de problème, ce sera un plaisir aussi de vous écouter tout le temps, merci, merci, à la prochaine, ciao.